Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors l'objectif de cet exercice c'est de trouver une approximation de pi sous la forme d'une fraction Et première chose à comprendre c'est que pi c'est un nombre qui n'est pas rationnel Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pi n'est pas égal, ne peut pas s'écrire comme une fraction de deux entiers Par contre on peut trouver une fraction de deux entiers qui soit proche de pi C'est l'objectif de cet exercice Et plus précisément ici on va chercher parmi toutes les fractions ayant un ou deux chiffres au numérateur et au dénumérateur Parmi toutes ces fractions on va chercher celle qui est la plus proche de pi Et bien comment on va procéder ? Comme les valeurs de a et b ce sont des entiers à un ou deux chiffres au maximum Et bien a et b on va les faire varier entre 1 et 99 puisqu'ils ont deux chiffres au maximum Et pour chacune des fractions qu'on va obtenir par exemple deux tiers Et bien on va calculer l'écart entre pi et la fraction qu'on va obtenir Et ce qu'il faudra c'est que parmi toutes ces fractions il va falloir trouver celle qui est la plus proche de pi Et avant de vous laisser chercher j'aimerais vous rappeler que pour taper du code en Python Rien besoin d'installer, il vous suffit par exemple d'aller sur le site de j'ai compris.com Vous cliquez ici sur Python et regardez ici, voilà ici, vous pouvez directement taper votre code, vous n'avez rien besoin d'installer Donc voilà maintenant vous avez tous les éléments pour traiter ce problème Donc appuyez sur pause, cherchez à écrire seul le programme en Python et seulement après avoir bien cherché, regardez la correction Donc allons-y, corrigeons cet exercice La première chose dont je vais avoir besoin c'est d'utiliser la valeur de pi, la valeur approchée de pi que Python utilise Et cette valeur elle est stockée dans la variable pi Et regardez si je tape print pi, si je tape print pi entre parenthèses, voilà Et bien ça veut dire afficher pi, vous allez voir que je vais avoir une erreur Ici je lance le programme et regardez, ici j'ai une erreur parce qu'il ne connaît pas la variable pi Et ça c'est normal parce que cette variable pi, elle n'est pas par défaut dans Python, elle est dans le module mat Donc avant de l'utiliser, il faut importer le module mat Donc ici je fais from mat import all, c'est à dire import étoile Et donc j'importe tout le module dont la variable pi Et maintenant regardez si je relance le programme, et bien ça m'affiche la valeur approchée de pi que Python utilise Et je n'ai plus d'erreur Maintenant je vais avoir besoin de toutes les fractions à un ou deux chiffres Donc il va falloir faire varier A et B entre 1 et 99 Donc déjà faisons varier A entre 1 et 99 Pour cela on va utiliser l'instruction FOR, FOR A, IN, RANGE, entre 1 et 99 Mais si je mets ceci, il faut savoir que ici, ça veut dire que A va prendre toutes les valeurs entières entre 1 et 99 exclu Donc ça va s'arrêter à 98 Donc ici il faut le savoir, il faut absolument mettre 100 Donc ça veut dire que A va prendre toutes les valeurs entières de 1 en 1 en commençant à 1 Et en s'arrêtant un cran avançant, donc en s'arrêtant bien à 99 Et enfin n'oubliez pas de mettre les deux points à la fin du FOR Maintenant j'appuie sur ENTER et vous notez que mon texte, ici mon code, il est indenté C'est normal parce que le FOR qui va être ici, le deuxième FOR pour le B, il va dépendre du FOR pour le A Donc maintenant je fais exactement pareil pour B FOR B IN RANGE de 1 à 100 Oups, de 1 à 100 Et surtout je n'oublie pas les deux points Et j'insiste, quand vous mettez 100, en fait ici ça s'arrête à 99 Alors pour bien comprendre ce qui se passe, ce qui serait bien c'est d'afficher les valeurs de AB qu'on va obtenir Donc je pourrais faire PRINT A et B Et pour éviter que ce soit trop long, pour le moment je vais modifier, je vais faire regarder de 1 à 4 Et pareil, de 1 à 4 Et je vais lancer mon programme pour déjà bien comprendre ce qui se passe Regardez, qu'est-ce qu'on obtient ? Regardez, ça commence à 1, 1, ensuite ça fait 1, 2 Pourquoi ? Parce que A au départ prend la valeur 1 On rentre dans la deuxième boucle, B va prendre les valeurs 1, 2 et 3 puisqu'on n'atteint pas 4 1, 2 et 3 Ensuite on sort de la boucle, A augmente d'un Donc A vaut 2, voilà Et B prend les valeurs 1, 2 et 3 Donc vous voyez qu'ici on a toutes les valeurs de A et B Avec A qui varie entre 1 et 3 Et B, pareil, vous voyez, on les obtient toutes ici Donc on aura exactement pareil lorsqu'on fait varier A de 1 à 100 Donc ça s'arrêtera, je répète, à 99 Et pareil pour B Maintenant qu'on a réussi à faire deux boucles qui vont faire apparaître les fractions qu'on voulait C'est-à-dire à 1 ou 2 chiffres, toutes ces fractions-là Et bien à chaque fois il va falloir, comme on veut la fraction la plus proche de Pi Il va falloir calculer l'écart entre chacune de ces fractions et Pi Et justement pour calculer un écart, j'aimerais faire un rappel important Imaginez qu'on ait trois nombres, 2, 5 et 8 Si on veut l'écart entre 5 et 8, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? On fait 8 moins 5 Et 8 moins 5 ça nous fait 3 Et donc on en déduit que l'écart ici c'est 3 Mais le problème c'est qu'ici on a fait le plus grand moins le plus petit Et à l'avance on ne sait pas si le nombre qui est là il est plus grand ou plus petit que Pi Parce que si on fait l'opération dans le sens contraire On fait 5 moins 8 Et bien on obtient moins 3 Et pourtant on ne peut pas dire que l'écart c'est moins 3 Donc ça veut dire que ici si on obtient moins 3 Il faut le transformer en 3 Et pour cela on utilise la valeur absolue Et justement quand on ne sait pas parmi deux nombres lequel est le plus grand pour calculer l'écart Et bien on rajoute la valeur absolue C'est ce que vous avez vu dans votre cours Pourquoi ? Parce que la valeur absolue de 3 elle est égale à 3 Quand vous avez valeur absolue de x Si le x ici est positif Et bien c'est égal à x Et la valeur absolue de x lorsque x est négative C'est égal à moins x Et regardez si donc ici je rajoute la valeur absolue Ça fait valeur absolue de moins 3 Et la valeur absolue de moins 3 Comme ici x est négatif Et bien ça fait son opposé Ça nous fait à nouveau 3 Donc dans les deux cas Qu'on fasse 5 moins 8 On obtient 3 si on rajoute les valeurs absolues Et si on fait 8 moins 5 On obtient à nouveau 3 Donc dans les deux cas On obtient la même valeur On obtient 3 Et donc retenez bien parce que c'est très classique en mathématiques Que quand on cherche à calculer l'écart entre deux nombres Par exemple E et F Et qu'on ne sait pas lequel des deux est le plus grand Et bien l'écart entre E et F Et bien c'est la valeur absolue de la différence C'est à dire de F moins E Ou encore c'est exactement pareil De E moins F C'est exactement ce qu'on va utiliser ici Parce que nous on ne sait pas entre notre fraction A sur B et pi Lequel des deux est le plus grand Donc l'écart il va être égal à quoi ? A pi moins A sur B Et le tout avec une valeur absolue autour Donc reprenons le code J'enlève le print qui me servait juste à comprendre ce qui se passait Et maintenant je vais calculer l'écart entre pi et ma fraction A sur B Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre la valeur absolue En Python ça se note abs La valeur absolue de quoi ? Entre pi moins ma fraction A sur B Et mon but maintenant ça va être de trouver Donc ici j'ai l'écart Et mon but ça va être de trouver l'écart le plus petit possible Et comment je vais procéder ? D'abord je vais créer une variable écart Qui par exemple je vais lui donner une grosse valeur Par exemple l'écart 10 C'est l'écart du début Et dès que le nouvel écart sera plus petit que celui que je connais actuellement Et bien je vais le changer Donc je prends un écart de 10 au départ très grand Je suis sûr que l'écart au final sera plus petit que 10 Parce que dès que je vais essayer ma première fraction La première fraction c'est 1 et 1 Donc la première fraction ça sera le nombre 1 Et l'écart entre pi on sait que pi c'est environ 3,14 L'écart entre 3,14 et 1 il est plus petit que 10 Donc je crée au départ un écart égal à 10 Je calcule mon écart avec ma première fraction Et si je mets un if If l'écart que je viens de calculer est plus petit que l'écart que je connais Plus petit que E Ici vous n'oubliez pas de rajouter deux points à la fin du if Et bien ça veut dire que la fraction avec laquelle on vient de calculer l'écart Et bien elle est une meilleure approximation que ce qu'on connaissait précédemment Et donc ça veut dire que le nouvel écart Et bien il est égal à ce que j'ai calculé ici Donc je le reprend Abs de pi moins a sur b Et je vais afficher la fraction a sur b pour voir ce que j'ai obtenu Donc je fais print a Pour que ce soit propre Regardez je vais rajouter le slash du quotient Et je vais mettre b Et maintenant on va tester notre programme Donc allons-y Je clique sur run Et regardez ce qui va se passer Regardez Au départ il prend la fraction 1 sur 1 Voilà la première Le premier La fraction la mieux possible Ensuite il prend 2 sur 1 Il trouve que c'est mieux 3 sur 1 Et ensuite il trouve 13 quarts qui est un peu mieux 16 cinquièmes qui est un peu mieux Et au final la meilleure fraction qu'il ait trouvé C'est 22 septièmes Les autres fractions qui étaient moins bien que celles précédemment Et bien elles ne s'affichent pas On affiche uniquement la fraction Qui est plus intéressante Qui est plus proche de pi Que celle qu'on avait au départ Donc au départ la première qu'on ait trouvé C'est 1 sur 1 Ensuite 2 sur 1 Ensuite 3 sur 1 Ensuite celle qui était la mieux C'était 13 sur 4 Etc Et au final parmi toutes les fractions Celle qui est la mieux C'est 22 septièmes Et donc on a démontré grâce à notre programme Que la fraction avec au maximum Deux chiffres au numérateur et au dénominateur Qui approxime le mieux pi Et bien c'est 22 septièmes Et cette approximation de pi par 22 septièmes Elle est extrêmement connue Elle est tout aussi connue Que peut-être celle que vous connaissez Avec 3,14 Avec un nombre décimal Maintenant c'était pas demandé Mais c'est quand même intéressant De faire apparaître l'écart Entre la fraction qu'on a obtenue Et pi Et bien pour cela Il suffit comme l'écart Il est dans E Et bien de rajouter De faire afficher E Ici Et de relancer notre programme Donc allons-y Au passage ici Print pi J'en avais pas besoin Donc c'était juste au départ pour expliquer Donc ici regardez Je vais relancer Mon programme Voilà Ici j'ai une petite poignée Pour mieux voir Et regardez Voilà Avec ma première fraction 1 sur 1 Et bien l'écart c'est 2,14 et quelques Ensuite avec 2 sur 1 L'écart c'est 1,14 Ensuite avec cette fraction C'est 0,14 Évidemment puisque c'est entre 3 Et pi C'est environ 0,14 Puisque pi c'est 3,14 Moins 3 ça fait environ 0,14 Et cetera Et vous voyez qu'avec 22,7 Et bien vous voyez que l'écart il est très petit Dernière chose Ici on voit progressivement afficher Les fractions qui approximent De mieux en mieux pi Mais on pourrait n'afficher que la dernière C'est ce qu'on va faire maintenant Donc moi je vais avoir besoin de deux variables Une qui correspond au numérateur Et une au dénominateur Donc quand je calcule mon nouvel écart Quand j'ai trouvé un nouvel écart qui est mieux Et bien je stocke le numérateur Donc n est égal à a Et je stocke le dénominateur Que je vais appeler d Et qui est égal à b Et au lieu d'afficher à chaque fois le print Parce que vous voyez que le print ici Il est dans les deux forts Et bien je ne l'imprime Que à la fin C'est à dire à la sortie du dernier fort Et regardez maintenant Je relance mon programme Et là vous voyez que je vais avoir une erreur Parce que ici j'affiche a et b Alors que je dois afficher les valeurs du numérateur Et du dernier dénominateur Que j'ai stocké Donc ici c'est n et d Et voilà je relance mon programme Et regardez il va me sortir 22 septième Donc cette fois-ci on n'affiche pas les fractions intermédiaires Qui donnent les approximations de mieux en mieux On affiche uniquement la dernière La meilleure approximation Donc voilà cette vidéo est maintenant terminée Alors c'est tout à fait normal si vous avez eu du mal à faire seul ce programme Mais maintenant ce qu'il faut faire absolument C'est de le refaire seul Cette fois-ci sans regarder la correction Pour être sûr de le maîtriser parfaitement Et ce qu'il faut absolument retenir de cet exercice C'est comment on a calculé un écart A l'aide de la valeur absolue Et aussi comment on a imbriqué nos deux boucles Le fort et le fort Pour faire apparaître toutes les fractions possibles Avec des valeurs qui varient entre 1 et 99 Et n'oubliez pas que dans un range Et bien la dernière valeur ici 100 n'est pas atteinte Ça s'arrête un cran avant Et enfin comme d'habitude Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la partager Et à la liker